Et finalement, c'est une excellente chose parce qu'il s'intégrera parfaitement à la démarche que je voulais vous proposer. C'est une démarche, je le rappelle, qui est fondée sur le fait qu'un partage philosophique n'est pas une sorte de parole ex cathedra, mais beaucoup plus des traçages de pistes qui vous permettent et qui vous permettent de construire un échange, mais un échange fondé sur le savoir. C'est-à-dire que toute réflexion philosophique, toute pratique philosophique n'est pas une sorte d'échange erratique qui peut aller dans tous les sens, tout simplement, parce que j'ai envie. Sinon, c'est fondé réellement sur un savoir. Et le savoir, ce n'est pas simplement de la technique. Le savoir en philosophie, c'est prendre en compte tout ce qui a été fait, dit, écrit sur un domaine particulier, de l'ensemble de ce qui constitue la philosophie, et surtout y ajouter de par soi-même la méthode qu'on aura apprise de ce qu'on a lu. On va vous expliquer que bientôt, l'intelligence artificielle, ça va être une sorte de supra-ego qui prend ce que vous lui donnez et les adapte au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il devient sachant qu'au fur et à mesure, vous lui donnez du savoir. Eh bien, on n'a pas attendu d'intelligence artificielle pour ça. Je pense que la réflexion philosophique est justement une réflexion qui ne s'arrête pas. Vous avez beau apprendre, comme j'ai appris, c'est-à-dire, il y a des cours, il y a un programme, mais un programme, c'est nécessairement une partie d'un tout qui est immense. Et cette année, on vous dit, vous avez un programme, Hegel, vous avez, je ne sais pas, Moindy, Freud, etc. Mais à partir du moment où vous arrivez à prendre en charge ce que vous donnez de prendre en charge, l'histoire de ce que vous venez d'apprendre ne s'arrête pas. Et donc, à partir du moment où vous continuez par vous-même à développer à travers la lecture l'interprétation que vous en faites et tout ce que vous allez en recevoir après, il faut penser définitivement qu'aucun savoir n'est limité, il n'y a pas, il n'y a pas, ce n'est pas un segment avec un début et une fin, mais c'est une sorte plutôt de circonférence qui tourne autour d'elle-même, qui finit par faire peut-être des fois une sphère, que cette sphère, elle peut rétrécir, elle peut s'élargir, mais que de toutes les façons, elle ne veut pas sortir d'elle-même. Donc, elle-même, globale, cette sphère, c'est le savoir, c'est la connaissance. L'un des buts essentiels qu'on vous trouverait dans un des scolies de Spinoza, c'est que justement, il n'y a que par la connaissance, qu'on peut affirmer vraiment son identité, le fait d'être un sujet. Et qu'en dehors de la connaissance, lui, il va un peu loin, il n'y a rien. D'ailleurs, ce n'est pas la peine d'espérer autre chose que d'être un être sachant, dominant de la connaissance, parce que dominé par elle, parce que je suis formé par l'ensemble des connaissances que j'acquiers, que je les transforme pour les rendre, mais en les rendant, je vous transforme, mais vous vous transformez par le fait, par ce que je suis en train de vous dire, j'en prends conscience par les regards que vous me renvoyez et par les interventions éventuelles, c'est ça. Quand hier on parlait de complexité, la complexité c'est ça. Il n'y a pas un locuteur et un récepteur. Le récepteur est locuteur lui-même, même dans son silence. Je vous ai raconté la dernière fois cette petite blague, c'est-à-dire, je veux venir de l'autre côté, mais vous êtes de l'autre côté. C'est-à-dire, de quoi parlons-nous ? Et par là, on le verra un peu plus tard, la fonction du langage va devenir absolument essentielle. Il faut que vous en preniez conscience. Ça, vous l'apprendrez dans aucun cours, puisque c'est ce que vous allez apprendre par vous-même, en vous trompant souvent, que la fonction du langage est essentielle, que l'homme est, ah bien sûr, c'est un animal social, c'est un animal politique, c'est l'homo economicus, l'homo politicus. Avant tout ça, c'est un être parlant. Avant tout. Et vous l'apprendrez dans votre vie. Là, vous êtes trop jeune pour réduire tout à ça, mais vous pouvez en avoir l'intuition. L'homme, d'abord, être parlant. L'homme, la femme, l'être humain, être un être parlant. Essayez de réfléchir à un être qui est economicus, politicus, tout ce que vous voulez, mais qui n'est pas parlant. Vous ne pouvez pas littéralement le penser. Vous ne pouvez pas penser à un être non parlant. Ce n'est pas une question de muer ou pas muer. Les signes aussi, mais la parole élaborée, faite de conjonctions, de disjonctions, de grammaires, de lexiques, de voiles, Ça, l'humanité, quand elle est là, elle est vraiment devenue humanité. Elle s'est hominisée par ça, par le langage. Tous les langages. Alors, le film, pourquoi il est intéressant ? Évidemment, c'est une histoire. Quand il l'a fait, il avait 40 ans. Je pense qu'il avait 40 ans à peu près. Il l'a fait en 68-69. Le film est sorti en 69. Marquez bien ça. Ce film date de 69. Les grandes thématiques qu'on a commencé à vivre de façon souvent tragico-délirante à partir des années 2000, ici, elles sont dérisoires. C'est-à-dire, même ce qu'on est en train de confectionner aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle, Je donne beaucoup d'importance à l'intelligence artificielle parce que ça va devenir, c'est déjà, depuis un an ou deux, ça va devenir le thème essentiel qui va faire vendre les journaux, les émissions, tout le monde y va de sa petite intelligence artificielle, etc. Mais l'intelligence artificielle est inscrite ici d'une façon d'autant plus puissante qu'il s'agit d'une réflexion élaborée il y a 40 ou 50 ans. Kubrick, littéralement, est un génie. Qu'est-ce qu'un génie ? C'est quelqu'un qui possède tous les instruments techniques de l'expression de son domaine, littérature, poésie, cinéma, etc. et qui, en plus, avec la technicité de son art, propose, projette des choses absolument inouïes, inouïes, littéralement. On n'a jamais entendu parler de ça. En 1969, avec l'itinéraire qu'il nous propose, il n'a rien entendu, une histoire, mais l'histoire n'a aucune importance. Il s'agit d'aller d'abord sur la Lune, changer de vaisseau pour aller vers Jupiter parce qu'il éprouvait que d'autres civilisations, peut-être, etc. Ça, c'est le canevas qu'il projette à partir du livre adapté. Mais le film n'est pas le livre du tout. C'est-à-dire, pour Kubrick, alors, évidemment, il y a des mots qu'on peut utiliser, visionnaire, prophétique, non. C'est tout simplement quelqu'un qui, avec les instruments de mise à disposition à l'époque, pousse jusqu'au bout une réflexion qui est nécessaire. Et la réflexion, c'est quoi ? C'est... Le morceau... Il y a beaucoup de morceaux très importants, des morceaux ontologiques dans ce film. Mais c'est pour ça que ce film, si vous n'êtes pas rentré les premières dix minutes, dès qu'est lancé le morceau de Richard Strauss, parce que toute l'ouverture se fait avec Richard Strauss, si on n'est pas rentré dès cette musique dans le film, après, on a tendance à attendre ce qui va se passer dans l'histoire, qui a une importance tout à fait anecdotique. Le morceau du Zaratustra, parce que c'est ainsi par les Zaratustras de Richard Strauss, vous introduit déjà, c'est un clin d'œil, mais sublime de la part du Kubrick, vous introduit dans un domaine qui est notre domaine, qui est la philosophie, qui est Frédéric Nietzsche. Ce n'est pas un hasard d'ouvrir son film, surtout quand on connaît maintenant la fin, et c'est la fin qui m'intéresse, avec un appel direct à quelqu'un qui a un nom trop fort dans la philosophie, qui s'appelle Frédéric Nietzsche, puisque Nietzsche dit, à partir de moi, la philosophie, la cassante de tout ce qui s'est passé avant, pour moi, n'a aucune importance, je suis celui qui casse la philosophie, et je ne serai compris que dans 100 ans, c'est-à-dire à partir de l'an 2001-2002, puisqu'il est mort en 1912, enfin, tout ça, ça n'aurait pas d'importance si, par la suite, on ne s'était pas rendu compte de deux choses. C'est que Nietzsche, sur plein de problèmes essentiels, l'histoire, le sens de la vie, le sens de l'histoire, où allons-nous, a eu raison de dire le contraire absolu de ce qui se disait à l'époque, en particulier de ce que disait Hegel. Que l'histoire a un sens, une finalité, etc., l'esprit, etc. Premier élément. Il a eu raison sur plein de choses. Il a eu raison de dire que le monde ne va pas vers la mondialisation, mais vers l'écartèlement, vers les disparités, vers l'existence de spécificités irréconciliables, que tout ce qui semble être le somme d'unité globale de l'humanité, c'est un leurre. Or ça, il le dit de façon tout à fait cassante. Et il le dit de façon tout à fait cassante, bien entendu dans le Gué-Savoir, dont il vous est donné une ligne, il l'a de la dernière fois, mais dans le Zaratoustra. Et Kubrick ouvre le Zaratoustra pour dire « Je suis en train de dire le contraire absolu de ce qui se raconte. » Ce qui se racontait à l'époque. Ce que l'évolution n'a pas de fin, bien entendu, on va vers le meilleur. vous savez quelles sont les trois règles essentielles de ce qui a fait, disons, le rationalisme, ce qu'on appelle les lumières. Je vous ai déjà exposé, je crois, la dernière fois, ou je ne sais pas si je l'ai fait. Les trois règles de base essentielles, c'est l'intelligibilité, la perfectibilité et la convergence. Je vous ai parlé de ça ? Non ? Non, je vais en parler. Alors, la règle de l'évolution normale de tout rationalisme, depuis qu'il s'est confirmé de façon quasi définitive avec Descartes, je ne vais pas en Tespinoza, on y reviendra beaucoup plus tard. Depuis ce rationalisme-là, l'homme est maître absolu de la nature. Mais, par la suite, au XVIIIe siècle, avec les encyclopédistes, avec ce qui s'est passé en Angleterre, en Allemagne, comme ça, quelque chose donnait l'impression de devenir nécessaire et commun, commun dans le sens de partager. Ce quelque chose a un nom, raison, avec un R majuscule, mais cette raison, on peut la diffracter sous différentes formes pour dire que si tout le monde, aujourd'hui, réclame la raison parce qu'elle est agissante et qu'elle transforme la nature, donc, c'est qu'elle obéit à trois règles essentielles. Premièrement, que tout peut être compris, tout peut être compris. Donc, alléluia, il n'y a pas de mystère. Il n'y a plus de mystère, c'est ce qu'on appelle le principe d'intelligibilité. Tout est intelligible. Pas la peine de nous raconter des trucs, des superstitions, on comprend tout parce que la raison prend. Donc, l'intelligibilité, c'est la dimension essentielle de ce patronisme qui s'appelle la raison. Et si tout est intelligible, si donc je peux tout comprendre par la géométrie, les mathématiques, la physique, la réflexion, etc., c'est que je peux agir puisque je comprends, je peux agir. Donc, réflexion, action, tout ça, c'est inscrit depuis le XVIIIe siècle. On n'a rien contenté aujourd'hui. mais il ne suffit pas que vous pensez qu'il faut maintenant donner des procédures pour l'appliquer. C'est dur comme le monde. C'est-à-dire, vous ne faites pas semblant d'avoir réfléchi profondément pour dire « suffit de réfléchir, il faut passer à l'action ». C'est-à-dire, là, de casser des portes ouvertes, ça fait partie de la discussion normale comme ça entre nous. Et on passe pour quelqu'un qui dit des choses pertinentes quand on dit « suffit de réfléchir, il faut passer à l'action ». C'est ridicule, c'est évident. C'est évident depuis le XVIIIe siècle. De toute façon, sans appel. Si tout est intelligible, donc, donc, par l'action, je peux agir. Donc, c'est perfectible. Si je peux tout comprendre, les mécanismes, les mécanismes essentiels de ce qui fait la réalité, les règles, la chute des corps, bientôt, dès la fin du XIXe, début du XXe, les règles de la relativité, tout ça, c'est quoi ? On dit, c'est des découvertes. On découvre. Découvrir, c'est enlever ce qui couvrait. Les lois étaient là, on les a découvertes. Inventer, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on peut inventer ? On ne sait pas. Mais découvrir, oui. Ces règles, on les découvre par la raison, l'intelligibilité, et donc, c'est pour transformer au mieux ce qui nous est donné. Ça ne sert à rien d'avoir toute cette puissance rationnelle si on n'arrive pas à faire en sorte que quand vous rentrez dans une pièce, vous appuyez sur un bouton, ça donne la lumière. Personne, aujourd'hui, en appuyant sur un bouton, ne fait toutes les relations qui n'ont fait que, etc. C'est normal. C'est venu de quoi ? C'est venu qu'on a découvert les règles qui pouvaient expliquer l'électricité et la créer, et donc, on a perfectibilisé le réel, rendu plus confortable la vie par le fait de la raison. C'est-à-dire, c'est convaincant. L'Aufklärung, ce qu'on appelle les lumières, l'Aufklärung, ce qui éclaire le monde de siècle des lumières, ça s'appelle l'Aufklärung en allemand, c'est ça. Tout est intelligible, donc tout est perfectible, et donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste que nous sommes tous des humains, que nous sommes donc des sujets pensants, des sujets parlants, des sujets pensants. Qu'est-ce qu'il reste pour compléter ? Le troisième terme du triangle, c'est que nous sommes humains, il faut qu'on se rencontre. Nous utilisons tous la raison qui nous rend la réalité intelligible, donc perfectible, puisque nous sommes dotés des mêmes instruments de mesure, on va tous se rencontrer par convergence. Que vous soyez au sud de l'Afrique ou au nord de la Norvège, ou comme ça, humain vous êtes et convergent vous êtes par rapport aux instruments que vous utilisez, etc. Voilà, là et au sud. Toutes les lumières sont basées sur ça. À partir de ce moment-là, vous avez une ligne, vous avez une sorte de trend, une évolution croissante, je ne connais pas la raison sur croissance, mais enfin, elle est croissante, et on va toujours vers ce qui est le mieux. Évidemment, les aléas de l'histoire qu'on fait que ça n'a pas marché comme ça, comment expliquer avec ces données de base qui sont universelles. Méfiez-vous toujours des universelles quand on parle d'universel. Essayez de voir là-dedans s'il n'y a pas un loup caché. À partir de ce moment-là, on a constaté que c'est vrai que ça, c'est formidable, mais bon, comment expliquer l'esclavage, par exemple ? Comment expliquer l'inquisition ? Comment expliquer qu'on vienne vous égorger parce que vous ne croyez pas en même lieu ? Tout ça, c'est quoi ? Comment expliquer qu'un peuple comme l'Espagne, comme la Hollande, comme le Portugal, comme l'Angleterre, est asservi des peuples entiers et transformé des êtres humains, des sujets pensants, des sujets qui ont aussi le nombre d'intelligibilité et de perfectibilité pour les transformer en bêtes, en bêtes humaines ? Comment expliquer tout ça ? Alors, face au train progressif qui fait que nous avons les mêmes instruments, nous portons les mêmes concepts, l'intelligibilité, la performance, la convergence, face à ça, il y a des gens qui disent non, ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Ils commencent à introduire des doutes, etc. Et celui qui a vraiment, alors là, définitivement cassé tout ça pour dire vous êtes en train de raconter n'importe quoi, c'est Nietzsche. Nietzsche et d'autres, mais vraiment, c'est le patron, le saint patron de, comment il disait lui, de, disons, de transformer la méfiance, la méfiance absolue en règle de base. Ne croyez pas ce qu'on vous raconte. Essayez toujours de mettre comme un gant qu'on retourne, de le retourner pour voir si c'est vraiment ça qui représente la réalité. Et donc, vous avez d'un côté des règles qui sont convaincantes parce que ce que je vois qu'on clague, la perfectibilité, c'est convaincant. Et en plus, on peut le vérifier dans l'histoire. Mais quelle histoire ? On ne peut pas le vérifier dans l'histoire avec un grand H. Ce n'est pas vrai. Parce que dans ce cas-là, je vous dirais quid des Indiens d'Amérique, quid des 15 millions de morts des Noirs qui sont partis d'Afrique et qui ne sont jamais arrivés et qui... Quid de tout ça, quid de ce qui s'est passé dans les concentrations, quid de ce qu'on a fait. Comment expliquez-vous ça ? Alors, il y a une façon de dire « Oui, mais il y a toujours des pertes de profit. » Non, pas de pertes de profit. À partir du moment où 15 millions d'individus dans le commerce triangulaire ont péri en mer avant d'atteindre les États-Unis, il y a un problème. On ne pouvait pas dire non. Alors, le problème, c'est que est-ce que ce ne serait pas la raison avec un grand R qui porte en elle, levé en son cœur quelque chose qui ressemble aussi à ça. Le crime contre l'humanité, le crime, des choses comme ça. Est-ce que ça ne fait pas partie mais intégrante des règles mêmes de l'Oft-Lehrung ? C'est ce que pense Nietzsche. Et avec lui, après lui, pas mal de gens qui se disent « Attention, la raison, ok. Mais, alors dans tout ça, il y a une sorte de vision englobante où on vous dit le sens, ce n'est peut-être pas une sorte de progression continue, même avec des petites contradictions à la Hegel, des galactiques, etc. C'est peut-être tout simplement quelque chose qui est tellement englobé que finalement, on n'en sort jamais. Ce qu'on appelle le principe d'immanence. L'immanence, il faut l'opposer à la transcendance. La transcendance, ça donne un sens supérieur et inatteignable. L'immanence, c'est que nous sommes enfermés quelle que soit la superficie de la sphère, nous n'en sortons jamais et nous ne connaissons même pas la limite de la sphère. Elle est là, mais nous sommes à l'intérieur. Ça, c'est une balance. La fin du film, c'est quoi ? On commence par la fin, on va aller au début. D'abord, vous remarquerez que le monde des musiques, l'une des plus grandes manifestations de la perfection artistique de ce film, moi, j'ai horreur des musiques de films. Ça, vous ne connaissez pas assez, mais les musiques de films, pour moi, c'est une horreur totale. Pourquoi ? Parce que dès que vous vous habituez un peu à la confection des films de cinéma, vous apprenez que là où il y a un petit défaut, que fait le réalisateur ou le producteur moyen, supérieur ? Il met de la musique. Quand vous avez de la musique dans un film, faites attention au raccord, est-ce que le montage est bon ou pas bon ? Les mauvais films racontent tout sur la musique. Mais même quand c'est des bons films, la musique, c'est ce qui vient mettre en valeur une action comme si le public ne pouvait pas comprendre. Alors, vous avez, il l'a regardé dans les yeux brusquement, il est violent, attention, là, il y a coup de foudre. Non ? File-moi un coup de foudre sans avoir à mettre des violons. Les grands réalisateurs, les plus grands, n'ont pas besoin de grands violons pour montrer qu'il y a une histoire qui est en train de naître. J'ai horreur de la tricherie musicale, sauf pour certains grands films qui l'utilisent soit comme une ponctuation nécessaire, soit carrément comme un personnage. Félini, par exemple, il utilise la musique comme un personnage principal. Et d'autres, au pola, pas. Mais là, vous avez une écriture carrément parallèle au film qui est raconté. Qu'est-ce qu'il prend comme musique ? L'ouverture avec le Zaratustra, après le Boudinule Bleu qui est en Richard Strauss et après, il y a ce Réquiem de Ligeti qui fait toute la dernière partie du film au moment où on traverse le temps et l'espace pour se retrouver à la fin. Je vais expliquer pourquoi. Où le personnage principal de ces images, j'allais dire psychédéliques, c'est tout simplement des images de couleurs qui s'enrobent pendant pratiquement dix minutes, un quart d'heure. et tout ça accompagné par cet oratorium magnifique, le Réquiem de Ligeti, Giorgi Ligeti qui est l'un des plus grands musiciens, je crois, en droit, qui finalement on découvre que cette musique c'est une sorte de construction du monde, c'est une sorte de monde qui est en train de naître devant vos yeux et Kubrick qui est un immense cinéaste se met vraiment derrière pour ne donner plus que des couleurs portées par la musique de Ligeti. Je n'ai jamais rencontré dans ma pratique cinématographique un tel mariage de corps à corps entre une pensée de quelqu'un qui filme et une pensée de quelqu'un qui donne des sons. Les sons fondent le monde. Et si vous poussez un peu vos recherches plus tard, vous allez voir que ce que le monde, ce que l'univers, c'est pareil que nous avons 14 milliards d'années, ce que l'univers doit à sa naissance, à la sonorité. Il y a des théories entières qui sont fondées sur le fait, qu'on appelle la théorie des corps, qui sont fondées sur le fait que quelque chose du bruit a créé autre chose que du bruit. On ne sait pas. Là, on est où ? On est en plein Kubrick, on est devant le monolithe. C'est quoi le monolithe ? Ce bloc qu'on voit au début avec les singes, qu'on retrouve lorsqu'ils sont sur la demi-distance de la Lune et qu'on retrouve à la fin, ce monolithe, c'est Kubrick nous disant qu'avec tout ça, l'univers, ça reste un mystère, mais un mystère qu'on peut essayer de comprendre. Le mystère du monolithe, c'est le mystère de l'univers. Et ce foetus, c'est la grande circonférence qui fait que une fois qu'il s'est passé ce qui s'est passé, il s'est passé des choses graves. On a échappé de très peu au pouvoir absolu de l'intelligence artificielle jusqu'au moment où il allait presque commencer à devenir intelligence artificielle surpuissante et humaine. J'ai peur. C'est à ce moment-là qu'il faut le débrancher parce qu'on ne peut plus jouer. Parce que l'humanité aura perdu la partie. Et cette humanité qui est rescapée de ce combat de titans contre l'intelligence supérieure, finalement, prend conscience du fait que elle est elle-même ce qu'elle devient, qu'elle est. C'est traversé du temps et de l'espace. Le gars qui arrive, il y a un contre-champ où il est en train de regarder brusquement, on le perd et on le retrouve dans le lit. C'est lui. Et c'est lui qui va dans ce non-espace, ce non-temps, ce bonheur absolu ou cet ennui absolu parce que, attention, on est devant ensemble, réduit sa vie au fait de marcher, à pas feutrer, de s'asseoir, de manger. Et quel est l'événement qui peut se produire dans sa vie ? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est certainement ça l'image absolue du bonheur, de l'ataraxie. Marcher, s'asseoir, goûter. L'événement qui peut se produire dans une vie comme ça, qui est une vie de bonheur, c'est un verre qui casse. Et ça devient brusquement quelque chose d'essentiel dans tout ce que nous avons vu. On accompagne la main du monsieur qui se baisse parce que c'est un événement. L'événement de la chose la plus secondaire du monde devient essentiel dans cette fin de partie qui va redevenir de nouveau un foetus. Je pense qu'il y a un humour totalement décapant de Kubrick qui nous faisons arriver à travers l'espace, le temps confondu cette musique porteuse de Ligeti. qui nous fait arriver vers cette fin, ce vieillissement total qui devient face au mystère du monolithe, un foetus qui va reprendre encore l'avenir. Ou certainement sur Terre. Quand je vous disais la dernière fois ces phrases de Nietzsche pour vous dire « Il a fallu toute une éternité pour susciter cet unique événement. Il a fallu toute une éternité. » Comme de la phrase où je citais le réfragment et je la relis directement à ça. C'était et si vous avez une seule fois vibré et raisonné une seule fois de bonheur. Il a fallu une éternité pour susciter cet unique événement. Alors si l'unique événement de l'individu en fin de parcours humain est de constater qu'un ver est cassé ou que j'ai besoin de manger, il a fallu toute une éternité pour que cela se fasse et il a fallu toute une éternité pour que tout cela redonne un foetus qui va recommencer que vous allez reprendre. Vous venez d'où ? Les questions simples que tous les philosophes se sont posées tous depuis les premiers grecs on vient d'où on va où ? Et bien là il vous dit vous êtes le foetus c'est vous êtes tous des gens qui avaient peut-être traversé l'espace et le temps jupitérien pour vous retrouver à Marrakech à Casa ou ici en train de refaire cet humain simulacre qui est que pourquoi alors là quelqu'un d'autre vous dirait pourquoi est-ce que vraiment chacun d'entre vous est sacré ? C'est un film d'une religiosité totale vous savez que religio veut dire unir la religion c'est ce qui unit en principe religieux c'est unir c'est un film qui unit le passé l'avenir l'individu le tout l'univers avec l'extrême disons l'infiniment grand qui redevient l'infiniment petit c'est très difficile de trouver concentré en une oeuvre de deux heures et quart autant de passion amoureuse de la vie et finalement ce qui ressort du film c'est un hymne total à la vie la vie elle n'a pas de valeur elle n'a pas de début elle n'a pas de fin cette religiosité nous mettre ensemble unis avec l'univers n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la religion c'est à dire se retrouver ensemble pour faire la religion comme ça ça c'est de la pratique quotidienne qui peut avoir ou pas de sens et qui est là je vous raconte une petite histoire qu'on m'a racontée récemment c'est quelqu'un un juif qui va tous les matins devant le mur des lamentations vous connaissez le mur des lamentations à Jérusalem c'est le grand mur donc il va tous les matins une heure et il est pris 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 puis c'est devenu tellement connu que toutes les chaînes de télévision on se dit il y a quelqu'un qui vient un peu le matin une heure ça fait 40 ans etc pour vous donner il y a religion et religion et puis un jour il y a des chaînes il y a CNN comme ça qui vient et me dire monsieur c'est vous Dieu et vous faites quoi je prie mais il paraît que ça fait 40 ans que vous venez ici pour prier devant le mur des lamentations de Dieu et ça vous fait quoi ça fait que pour moi c'est un devoir de venir prier et c'est quoi votre prière moi je prie pour que les palestiniens et les israéliens s'aiment je prie pour que l'humanité soit émise je prie pour que toutes les religions se retrouvent ici dans cette sainte patrie des religions pour s'aimer je prie pour que les gens se regardent dans les yeux en se disant je t'aime je prie pour que il n'y ait pas de pauvres et de riches pour que le pain soit cassé partagé entre vous pour que etc alors ils disent comme ça la fille de CNN il dit c'est formidable il vous fait ça depuis 40 ans il dit oui je fais ça depuis 40 ans et ça vous fait quoi quel est votre sentiment quand vous parlez parce que ça ne change pas quel est votre sentiment il dit j'ai le sentiment de parler à un mur c'est ça ça c'est l'aspect totalement inutile et nécessaire d'une religion qui sait qu'elle parle à un mur et lui il parle littéralement à un mur il est devant le mur d'alimentation ça fait 40 ans qu'il demande la même chose il n'y a aucun résultat mais c'est pas grave religieux ça l'unit d'une certaine façon à ce qu'il pense à sa pensée ici on est relié tout simplement à un non-début à une non-fin et un mystère fondateur qui est celui du monolithique alors reliez ça à ce qui s'est passé au début premier quart d'heure du film premier quart d'heure du film qui est absolument extraordinaire vous avez une autre naissance vous avez le début du fœtus vous savez on termine sur le fœtus mais vous revenez au singe et c'est une mise en abîme absolument extraordinaire que fait Kubrick de toutes les théories explicatives de l'évolution dont Darwin et tout ça c'est un film qui est absolument surchargé et tout à fait transparent alors au début il y a les singes et puis brusquement les singes qui vivaient comme ça en compétition permanente quelle était la compétition des êtres vivants à la base c'est manger c'est manger donc petit à petit prendre un espace donc prendre du pouvoir etc et brusquement il découvre quelque chose d'essentiel il découvre l'arme à partir de ce moment là le pouvoir appartient à ceux qui tiennent l'arme et les premières guerres naissent les guerres pour avoir la flaque d'eau etc et puis à partir de ce moment là le pouvoir naissant c'est l'une l'un des plus beaux l'une des plus beaux les ellipses cinématographiques qui se puissent vous donner de vivre le gars qui passe de cette phase de l'évolution humaine où le singe découvre l'arbre qui est un os pour que cet os jeté devienne justement ce vaisseau spatial c'est à dire que là il fait il fait une sorte d'économie de 50 siècles de l'évolution de l'humanité pour vous amener directement c'est dire quoi ? c'est dire que nous sommes ça que nous ne sommes pas sortis et qu'il n'y a aucune différence entre cet individu qui a jeté l'os et celui qui à la fin face au monolithique redevient à l'humanité ce film c'est un délire rationnel c'est la rationalité poussée jusqu'au bout du délire et du reste il n'y a plus de différence entre le délire et la rationalité c'est dire jusqu'à quel point on peut remettre en question les trois axes fondateurs de l'offre cléong l'intelligible le transformable et puis la convergence c'est à remettre en question totale parce que seul un délire ultra rationnel peut remettre en question ces axes et nous nous retrouvons alors dans le plein coeur de la réflexion philosophique pourquoi ? parce que de tout ça ce qui émerge ce qui peut être sauvé c'est vous qu'en vous pensez d'où l'importance du cogito bien sûr Descartes fondateur cogito ergo sum et puis l'importance de tout ce que ce cogito peut créer comme remise en question il n'y a rien de définitif même le cogito mais le cogito qui a fondé toute la science est quand même ce même cogito qui a fondé une science qui est devenue criminelle et qui est inscrite dans le corps même de sa propre invention le complexe commence là à partir du moment où vous en tant que sujet vous pensez aussi en tant qu'objet d'un autre qui devient le sujet vous êtes obligé d'avoir une pensée qui est circulaire qui n'est plus une pensée vectorielle mais qui est une pensée circulaire c'est pas pour rien que le cercle est la figure géométrique parfaite quel est le début d'un cercle ce que vous décidez comme étant le début et qui est peut-être la fin quelle est la figure géométrique complexe la plus parfaite c'est la sphère parce que justement elle est immétrisable on peut pas il n'y a pas d'angle quand vous prenez un triangle isocèle c'est simple comme vous sortez une formule comme quoi tout triangle c'est 180 degrés oui c'est mais allez me trouver maintenant une sphère grande petite elle est parfaite quelle que soit sa configuration quel que soit son diamètre et nous avons ici quelque chose totalement sphérique en plus il utilise les ingrédients de différents arts de façon je dirais parfaite on se rend pas compte on se rend pas compte que là c'est plus l'histoire une histoire qu'on raconte c'est une musique qu'on vous fait écouter mais on ne le fait pas pour rien on vous fait écouter cette musique parce que cette musique c'est la fondation du monde je ne sais pas si Ligeti quand il a fait son son requiem pensait réellement à la fondation même du monde mais ce qui est sûr c'est que le morceau de Ligeti attendait probablement Kubrick pour découvrir lui-même son propre sens et c'est le propre des grands poèmes des grandes musiques d'ailleurs d'être découvert parfois on dirait à l'insu même du créateur comme si le créateur à un certain moment visait un objet qui est un faux objet de sa découverte et que plus tard des gens viennent qui y lisent qui font une lecture infiniment plus convaincante de ce que l'auteur lui-même pouvait y mettre c'est pas des accidents c'est pas dire bon il a fait ça il savait pas ce qu'il faisait non c'est pas important pour moi un poème de Rimbaud peu importe ce que Rimbaud on pensait et moi je trouve que c'est sublime que cette oeuvre soit si accomplie pour que moi je la trouve accomplie ce film est accompli parce que j'y mets tout ce que mon énergie tout ce que mon savoir peut y mettre et alors là tenez-vous bien et c'est cohérent si vous mettez des choses et qu'un satan au moins c'est pas cohérent c'est que ou vous exagérez ou vous êtes décalé il y a une erreur d'aiguillage mais là tout ce que je dis sur ce film il y est vraiment et cette cohérence de l'oeuvre correspond de façon isomorphe vous dirait les physiciens à la cohérence de ma lecture alors tenez ça l'oeuvre d'art parfaite c'est celle qui est isomorphe à votre sentiment c'est totalement cohérent c'est à dire ce que vous dites d'elle est d'une cohérence quasi parfaite la construction finalement en art c'est ce qu'il y a d'essentiel c'est pas la peine de me dire je vais écrire un poème pour dénoncer l'injustice oui pourquoi pas mais quelle forme allez-vous donner à cette dénonciation qu'est-ce qui va me toucher moi si vous me dites je suis contre la situation absolument abjecte et insupportable de la femme au maroc oui tout le monde s'y on est d'accord mais vous voulez en faire une chanson ou un poème ou un film mais moi je tiendrai surtout à votre cohérence dénonciatrice à la forme que vous donnez à cette dénonciation le reste c'est pas la peine c'est pas la peine de me culpabiliser je suis d'accord avec vous mais je dis que votre film est mauvais parce que cinématographiquement parlant parce qu'au niveau même de son expression ce n'est pas ça mais le contenu je signe ne vous laissez pas culpabiliser par de mauvais objets qui ont de bons slogans d'ailleurs il y a beaucoup de très mauvais poètes ou artistes ou des choses comme ça qui viennent se réfugier derrière des valeurs sûres des valeurs sûres de la dénonciation qui c'est aujourd'hui qui va dire je suis contre l'égalité ça n'existe pas qui c'est qui contre l'égalité non donc attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup d'oeuvres qui viennent dire oui l'égalité etc mais tout le monde n'est pas Zola quand vous lisez un roman dénonciateur fort de Zola qui s'appelle La Terre ou Germinal mais la forme qu'il donne à sa dénonciation est infiniment plus importante que le simple slogan de dénoncer l'injustice que vit l'acte à sourire c'est ce niveau-là qui fait que à mon avis l'acte fondateur de toute réflexion philosophique et là je vous ramène vers Nietzsche c'est la méfiance la méfiance vis-à-vis de ce qui est évident la méfiance de ce qui est consensuel la méfiance vis-à-vis de ce qu'il faut penser hier d'ailleurs quelqu'un a dit on me dit tout le temps ce qu'il faut penser oui mais justement prenez cette position-là d'être toujours à distance et c'est le propre des grandes heures justement que de se mettre à distance il y a deux choses essentielles en art deux il n'y a pas trois et au cinéma en particulier toute oeuvre d'art propose un ordre et toute oeuvre d'art définit une certaine distance par rapport à ce qu'elle décrit une distance il n'y a pas de fusionnel l'ordre c'est il nous propose un ordre l'ordre qu'il nous a proposé il est continu on va du singe à l'extrême réalisation de l'humanité qui devient fétale et fémienne au début c'est un ordre et cet ordre là est-il cohérent ou non voilà ah ouais c'est cohérent et en même temps il y a le regard et mon propos aujourd'hui justement c'est que vous parlez du regard il y a le regard de Kubrick qui fait que il a la bonne distance pour raconter il parle du singe et du surhomme redevenu fœtus avec la même distance il n'est pas fusionnel il n'est du côté de personne il prend c'est pas qu'il ne prend pas partie il n'est pas le héros il n'est pas le porte-parole il n'est pas le porte-parole du début de l'humanité des singes il n'est pas le porte-parole il est à distance égale de tout ce qu'il raconte même vis-à-vis de H9000 à aucun moment vous avez un regard le regard c'est en gros c'est la place de la caméra et du dispositif son où c'est que vous placez une caméra et un dispositif son ça c'est la responsabilité totale du réalisateur maîtriser la bonne distance par rapport à l'objet filmé ça c'est le propre des très grands écubriques est un très grand le dispositif est toujours à une distance qui ne vous fait pas fusionner avec ce qu'il est en train de filmer il est équidistant par rapport à l'histoire qu'il raconte c'est la force du film c'est sa cohérence même vis-à-vis de H9000 à aucun moment vous avez une condamnation et à aucun moment vous avez une sorte de fusion avec lui à aucun moment on dit ah le pauvre non et il se retire absolument au moment qu'il faut pour vous laisser mettre vous-même mettre vous êtes le maître de votre lecture ça c'est du grand art c'est du Kubrick c'est comme on le retrouve chez Renoir chez Bunuel mais là par rapport à Kubrick les deux choses ordonnées et avoir la distance nécessaire vous prenez un tableau de grand maître même chose vous prenez le tableau de Velázquez je ne sais pas si vous connaissez le tableau qui s'appelle Lémenine c'est dommage un jour peut-être on aura le tableau l'ordre là-dedans impose à votre regard lui impose sa liberté il vous impose d'être libre dans la lecture mais vous ne pouvez pas avoir une autre lecture que celle qui vous est proposée par Velázquez une oeuvre d'art est une oeuvre qui fait des propositions à vous de prendre cette proposition de la lier avec votre propre regard et de proposer une cohérence de lecture un grand critique de cinéma de peinture de musique est celui qui justement vient découvrir l'ordre et la distance dans un morceau de musique dans un film dans un livre découvrir on le veut et dire voilà voilà l'ordre essentiel et voilà la distance le point où s'est mis l'auteur pour nous raconter ça c'est pour ça qu'il y a des livres qui vous fascinent parce que vous sentez qu'il est à la bonne distance et c'est pour ça qu'il y a des livres qui tombent des mains au bout d'un cadre parce que vous ne voyez pas où il se situe c'est pas simplement une prise de position c'est pas dire quelle est la position de l'auteur non c'est plus complexe que ça c'est quelle est la position de son dispositif qu'il soit écrivain qu'il soit peint qu'il soit cinéaste qu'il soit musicien le dispositif qu'il maîtrise où c'est qu'il se situe pas par rapport à ce qu'il fait par rapport à vous puisque une oeuvre est destinée à quelqu'un nécessairement voulu ou pas voulu c'est ce qui fait la complexité de l'oeuvre d'art et la complexité d'avoir à énoncer un jugement sur l'oeuvre d'art parce qu'on peut passer parfois à côté d'oeuvres essentielles et tomber dans le piège d'oeuvres qui sont tout à fait fugaces et tout à fait passagères qu'est-ce qui peut vous donner la garantie non pas que vous ne vous trompez pas mais que vous prenez le minimum de risque pour vous tromper c'est le savoir c'est un travail bien sûr qu'il y a du goût bien sûr qu'il y a de l'intuition bien sûr il y a parfois vous écoutez un morceau et tout de suite vous rentrez dedans oui mais c'est des très 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 grands morceaux c'est pas n'importe en tout cas vous entendez trois quatre notes de Mozart et brusquement vous êtes transporté transporté on dit je suis hors de moi parce que justement quelque part vous avez rencontré dans un itinéraire qui vient du fin fond de l'univers où vous avez peut-être existé il y a quelque chose que vous avez rencontré mais face à ces trois notes de Mozart il y a plein de choses que nous écoutons tous les jours et qui peuvent vous faire plaisir qui peuvent vous faire plaisir il y a beaucoup de choses une petite chansonnelle comme ça qui peut faire plaisir à partir de quel moment est-ce que ça devient quelque chose qui comme l'utilisation de Ligeti ou de Zalatoustra ici devient essentielle bien ça c'est à vous d'agir et vous ne pouvez agir qu'avec votre subjectivité qui elle-même est faite de toutes les connaissances que vous avez amassées connaissances livresques connaissances de musique connaissances de cinéma ou tout simplement connaissances de la vie parce que tout ne dépend pas simplement de l'information qu'on acquiert votre vie elle-même c'est un livre ouvert que vous lisez tous les matins vous l'enrichissez ou vous l'appauvrissez mais il dépend de vous la quête du bonheur c'est quelque chose de terrible parce qu'il n'y a que ça de vrai quand on voit d'où on vient et où on ne va pas puisqu'on retourne de toutes les façons fois de monsieur de monsieur Kubrick il n'y a qu'une seule chose qui compte c'est vous dans une sorte de bonheur universel dont vous êtes seul responsable et la raison là-dedans est une partie déterminante mais pas suffisante il y a autre chose il y a ce monolithique que je vous ai donné chacun porte en soi son propre monolithique de façon permanente c'est la grande leçon de Kubrick c'est la grande leçon de Nietzsche et c'est la grande leçon de tous ceux qui ont été des innovateurs au niveau de la pensée philosophique c'est à cela que nous devrions être amenés cette saison que nous passons ensemble à procéder à procéder à partager à écouter et donc mon propos c'était à travers ce film aujourd'hui d'amener une réflexion sur le regard étant donné que la dernière fois nous avons parlé d'un texte de Norouche qui sans affronter directement la question du regard le suggère dans la formulation qu'il donne à la notion de Nadar quand il dit Nadar Nadar devient un truc qui est peut-être accidentel dans la dans la citation que je vous avais donnée c'est lire c'est regarder c'est enrichir cette notion de Nadar parce que cette phrase de 8 ou 9 que je vous ai donnée mériterait d'être précisée au niveau de de chaque de chaque mot ou groupe de mots pourquoi est-ce que il parle de l'interdiction de interdire le fait de regarder 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 c'est le regard qui porte la lecture je ne l'oublie jamais lire c'est c'est regarder mais le regard c'est pas et là c'est très fort chez Norouche c'est pas la vision donc d'emblée nous séparons le regard n'est pas la vision voir c'est bon c'est à la portée de n'importe quel être vivant le poisson voit et vous vous voyez c'est à dire c'est une fonction qui est qui est mécanique qui est physique etc à partir de quel moment est-ce que nous sommes dans le regard et non pas dans la vision à partir de quel moment est-ce que je vous dis vous avez de beaux yeux ou vous avez un beau regard c'est deux choses complètement différentes vous dites à votre copine votre copine vous dit t'as de beaux yeux vous avez une phrase très connue du cinéma français dans les enfants du paradis ou non non dans Hôtel du Nord quand je crois Jean Gabin dit à l'actrice t'as de beaux yeux tu sais et la suite du dialogue c'est embrasse moi alors la grande plaisanterie c'est de dire à une fille t'as de beaux yeux et tu attends mais elle ne connait pas le film donc elle te dit pardon embrasse moi donc à partir de quel moment est-ce que dire t'as de beaux yeux est totalement différent de dire à quelqu'un ce qui est infiniment plus plus conceptuel plus abstrait plus compliqué et plus engageant ça vous engage plus de dire t'as un beau regard et bien nous ce qui nous intéresse c'est ça comment avoir un regard sur un texte un regard sur un film comment travailler son regard la vision étant un acquis universel qu'est-ce que le regard ajoute et bien le regard c'est le sujet voilà c'est le sujet c'est le sujet parlant c'est le sujet en l'occurrence regardant et cultiver son regard c'est tout simplement s'amener soi-même à une formation permanente nous passons notre vie à voir mais combien de temps passons-nous réellement à regarder je crois que c'est je crois que c'est Flaubert qui disait pour qu'une chose devienne intéressante et même passionnante il suffit de la regarder longtemps alors posez-vous la question combien de fois dans la journée est-ce que vous regardez pas simplement vous regardez et qu'est-ce que vous regardez et quelle est la qualité du regard que vous portez sur les choses il y a un autre penseur que j'ai oublié non je ne sais pas qui c'est qui avait dit ça qui est très beau une phrase que j'aime beaucoup je crois que c'est André Gide qui disait que l'important soit dans votre regard non dans la chose regardée je trouve ça formidable c'est-à-dire vous construisez la beauté par votre regard vous construisez la laideur par votre regard que l'important soit dans votre regard la chose regardée elle peut être informe mais qu'est-ce qui fait que pour vous votre regard la transforme en pure beauté ou en pure laideur qu'est-ce qui fait que cette proximité que vous donnez par votre regard à l'être en face de vous devient absolument comme dirait Nietzsche un unique événement pour lequel toute l'éternité était nécessaire comment éduquer le regard du coup et est-ce qu'il est éducable cette question c'est faire précéder par un regard qui est déjà chargé de quelque chose un regard peut être un regard bovin ou un regard totalement intriguant c'est-à-dire je vois dans votre regard quelque chose qui m'interpelle qui me pose vraiment question qui m'oblige carrément à répondre alors que vous avez encore rien dit et puis un regard que j'appelle le regard bovin comme ça vous avez l'impression d'être face à des yeux voilà c'est un nadal qui est chargé puisque juste après il dit cette circularité fait que il est déjà suffisamment chargé donc prémuni donc attention aucun livre ne peut lui faire mal il est prémuni alors ne lui interdisait pas ça toute interdiction toute censure est une bêtise absolue absolue puisque si on interdit ses livres parce qu'il peut faire mal à des gens ou les transformer il s'agit de gens qui la plupart du temps ne savent pas lire ils ne sont pas intéressés ils ne lisent pas mais s'il s'agit de gens qui savent lire ils sont prémunis c'est-à-dire il n'y a pas de livre à interdire à quelqu'un qui a un regard chargé un regard de connaissance pourquoi lui interdire ? ça ne fait que différer la rencontre toute censure est stupide bien entendu et les censeurs sont généralement les meilleurs lecteurs des livres puisqu'ils savent ce qu'il ne faut pas que les gens voient non seulement ils sont bien avertis mais ils sont totalement paranoïaques c'est-à-dire ils parlent en votre nom en se substituant totalement à vos désirs toutes censures et stupides à partir du moment où un regard chargé est autorisé de facto et de juré pour affronter un texte mais pourquoi est-ce que vous voulez absolument dire aux gens lâchez tout et rien ne dit que les regards vont tous aller là où vous pensez qu'ils ne devraient pas aller peut-être qu'ils n'iront pas naturellement au contraire c'est contre-productif une censure donne une valeur totalement inattendue à quelque chose d'insignifiant moi j'ai vu des films totalement insignifiants prendre une valeur énorme parce qu'on les a interdits même ici au Maroc sans intérêt mais l'interdit d'abord tout le monde est contre l'interdiction donc du coup c'est héroïque quand je dis je suis contre l'interdiction de ce film je ne dis pas que j'aime ce film et pourtant la confusion publicitaire est possible tout le monde défend ce nom je défends la liberté de ce film d'exister mais je trouve que le film est nul ou le poème ou le livre etc c'est difficile de garder et c'est ça le prof de la philosophie c'est difficile de garder devant des consensus absolument effrayants son individualité de sujet pensant et pourtant et pourtant c'est la seule chose absolue qui vous appartient mais vous risquez d'être vraiment dans une solitude mais absolument effroyable effroyable si vous réclamez absolument votre statut de sujet vous pouvez vous trouver à la marge de tout puisque tôt ou tard vous allez fatiguer le consensus et alors il y a différents mécanismes d'expulsion vous êtes fou ou folle vous êtes insupportable vous ramenez tout à vous vous avez un gros égo tout est bon pour dire que que quoi ? que vous n'êtes pas dans la meute que vous n'êtes pas intégré alors comment arriver à garder son statut de sujet en regardant et en même temps quand même avec les autres comment arriver à être il y a un mot allemand qui est très joli qui pour définir cet être ensemble déjà en anglais il y a il y a un très joli mot qui est le l'être ensemble en un seul mot c'est bien mais en allemand ils appellent ça le être avec l'autre dans le même sentiment l'allemand a cette capacité absolument extraordinaire de mettre des wagons absolus dans un seul mot et ça donne un mot le c'est comment être ensemble dans le même sentiment c'est très fort comment le traduire en français on dit mais c'est très faible on dit sympathie c'est à dire c'est partager avec l'autre un sentiment mais en allemand ils sont intraitables ce sentiment là comment est-ce que vous pouvez marquer votre être sujet et être avec l'autre dans une dans une empathie c'est la quadrature du cercle et c'est la douleur même de tout être humain qui se respecte c'est à dire qui qui refuse d'abdiquer son statut de sujet et qui refuse totalement de se retrouver seul parce que c'est un sujet c'est un truc ingérable alors en plus ça c'est dans les absolus maintenant parlons des sociétés corporealisées vous êtes au Maroc vous êtes au Dalmar vous êtes comme ça c'est vrai que il faut tenir compte des environnements alors effectivement aujourd'hui le statut de la femme a beaucoup de beaucoup de défenseurs tout le monde oui la femme etc c'est un bon sujet c'est un bon client aujourd'hui je ne connais personne qui dit je suis contre la femme ça n'existe pas mais comment le faire advenir comment le faire advenir réellement là commence le problème pas simplement de bien sûr il y a la Bouddha il y a l'Irtia tout ça c'est des vrais problèmes c'est des vrais problèmes sur lesquels on ne sait pas quoi faire en fait c'est pas absolument quoi faire mais comment pour prendre un cas extrême être une femme au Maroc pourtant un regard en tant que sujet sur les choses et en même temps être intégré tout à fait normalement dans une société qui est qu'on le veut ou non une société machiste voilà comment et comment ne pas être macho au Maroc autre question c'est pas des problèmes c'est des problèmes de faux comment ne pas être macho comment ne pas pour la femme exister sans en faire un problème culpabilisateur parce qu'il n'y a rien de pire aussi il n'y a rien de pire que pour un vie pour un homme oui parce que je suis une femme on se calme c'est pas ça le problème je connais autant de femmes stupides que d'hommes stupides et autant de femmes géniales que d'hommes géniaux mais c'est pas parce que j'ai trouvé que ce que tu viens de dire est stupide que brusquement oui parce que je suis une femme non c'est pas vrai mais enfin si vous le prenez comme ça c'est que vous avez vous-même peut-être un problème dans votre ipséité comme on dit dans votre être sujet comment arriver à faire de tout ça quelque chose de parlable on peut parler entre nous sans avoir à s'interculpabiliser c'est vraiment là on est dans une sorte d'agora platonicien c'est à dire tout est dissible tout est audible tout est échangeable mais ne sortez pas dans la rue comme ça vous allez vous faire bouffer quoi premier venu il va vous dire mais enfin ça je n'ai pas mais dans ce cocon comment se prémunir comment se préparer et surtout et surtout hier ça a été dit par par le président le juge trouver des alliés comment trouver il ne suffit pas d'avoir un bon rêve et une bonne idée mais comment trouver des alliés mais pas des alliés entre nous comme si on était une cellule ou une section dans la vie réelle avec les gens avec les vrais gens qui n'ont pas vu de mille à l'odyssée de l'espace qui n'ont pas eu la chance de côtoyer des gens comme vous dans l'échange dans l'égalité etc comment faire pour rendre généralisable rendre ouvrable si vous voulez des pensées qui jusqu'à présent sont des pensées qui sont extrêmement lâchons le mot qui sont élitistes mais rien jamais rien ne s'est fait de grand qui n'est commencé par des élites là il n'y a pas de mystère et il n'y a pas d'accident même des élites qui se sont faites brûler qui se sont faites exploser qui se sont faites tuer ils ont commencé ce qui par la suite devient des évidences et on peut toujours leur rendre des jommages après bon ils ont été tués pour ça on a demandé à quelqu'un qui a qui a essayé qui avait tenté d'assassiner Najib Mahfou d'un certain moment comme ça il a poignardé ici mais il n'est pas mort bon il a coupé quand même comme ça et il est passé devant un tribunal il lui a dit mais pourquoi vous avez vous avez voulu tuer un homicide comme ça il leur a dit parce qu'il a écrit Aulad Harizna Aulad Harizna c'est l'un des derniers romans de Najib Mahfou Aulad Harizna c'est quoi c'est 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 les gosses de mon quartier c'est ceux de mon quartier Aulad Harizna le hara c'est qui est remarquable qui est un roman alors je vous conseille remarquable c'est la narration de toutes les religions monothéistes sous une forme parabolique absolument extraordinaire il se termine par la phrase suivante l'akinna afataharatina al-nissian je trouve l'une des plus belles phrases de la littérature arabe une phrase courte l'akinna afataharatina al-nissian il raconte l'histoire complète des monothéismes avec des personnages hauts en couleur magnifiques magnifiques et il termine mais notre grand problème l'afat c'est l'oubli c'est à dire tout ce que je viens de vous raconter qui est essentiel qui est convaincant le problème c'est que l'akinna afataharatina al-nissian alors on lui dit mais pourquoi est-ce que vous avez essayé de le tuer il vous dit parce qu'il a écrit Aulad Harisna et on lui dit mais mais pourquoi Aulad Harisna vous l'avez lu il dit non je ne l'ai pas lu et pourquoi vous ne l'avez pas lu il dit je ne sais ni lire ni écrire et voilà et voilà et ça vous ouvrez la porte vous sortez vous allez rencontrer ça quelqu'un qui n'a ni vu le film ni assisté au cours ni entendu des discussions mais qui vous dit vous avez discuté de choses inacceptables comment ça j'exagère un peu mais j'exagère à peine donc comment rendre j'allais dire transmissible le mot juste ce serait comment rendre non contagieux ce processus de partage comment le rendre contagieux ben d'abord d'abord on approfondit sur au maximum sa propre connaissance et en ayant la générosité du coeur de ne pas en faire un but en soi pour soi mais d'en faire un but transmissible d'en faire un processus transmissible transmissible selon les règles d'AVEROS qui sont trois soit de façon extrêmement abrégée vous signalez à quelqu'un ou problématique soit de façon un peu plus accentuer l'OASAT en commentant en essayant d'introduire en essayant d'ouvrir des perspectives de réflexion soit d'une façon très approfondie lorsque vous sentez qu'il y a un échange d'êtres comme ça Ebn Rushd a appris à son corps défendant puisqu'on a essayé de l'assassiner quatre ou cinq fois qu'il ne s'agit surtout pas de parler de n'importe quoi avec n'importe qui et que le processus du partage est un processus qui doit être extrêmement pédagogique approfondir ses connaissances être dans le cœur même du savoir c'est une chose qui ne regarde que vous dans votre ipséité en tant que sujet partager c'est savoir jusqu'où on peut aller trop loin avec quelqu'un ou quelques-uns ça vous donne en même temps une responsabilité c'est à dire vous savez d'emblée que ce que vous portez comme connaissance peut faire mal à des gens qui ne sont pas préparés peut faire mal comment faire en sorte que non seulement ça ne fasse pas mal mais alors là allons loin que ça fasse du bien une connaissance réelle maîtrisée ne peut pas faire mal encore faut-il se donner les moyens de la maîtriser et de vouloir vraiment la partager avec quelqu'un qui n'est peut-être pas totalement préparé à écouter des choses qui vont contre ce qu'il a pensé depuis 40 ans c'est à dire la raison raisonnante et raisonnée est un appel à un dialogue qui lui-même est raisonné si ce n'est pas cela ça fait partie de ce qu'on peut appeler rapidement la provocation ça peut faire plaisir ça peut comme ça et puis quoi encore mais la provocation ça peut vous faire mal mais surtout c'est pas rentable vous ne convainquez rien avec de la provocation ça peut susciter un émoi et dans ces témoins si 100 personnes sont provoquées il y en a peut-être deux qui diront ah oui il a peut-être raison mais les 98 seront imperméables l'autre processus qui est plus long plus généreux qui prend plus de temps c'est celui d'accompagner l'autre dans son évolution d'avoir de la patience mais en même temps de ne rien exiger c'est à dire c'est pas un examen de passage c'est pas si tu comprends pas ça t'es con non non pas du tout on donne c'est l'oxygène qui vous est donné il n'est pas conditionné on t'es tu ne respires pas si tu ne me dis pas non tu respires donnez et puis dans le don que vous donnez il y a nécessairement quelqu'un qui va vous dire donnez-moi plus ah alors là ça devient intéressant et puis si quelqu'un ne demande pas à avoir plus c'est très bien vous avez fait ce qu'il faut au nom de cette raison raisonnée et vous passez votre chemin vous avez deux choses à faire vous n'allez pas passer votre vie à vouloir convaincre quelqu'un il ne s'agit pas de ça il s'agit juste pour vous d'être un sujet à part entière d'être convaincu que vous êtes un sujet à part entière pour moi c'est parfait c'est absolument parfait si vous y arrivez en ne faisant pas de concession majeure on fait toujours des concessions pas de concession majeure sur ce qui fait que vous êtes vous alors cette notion de regard c'est quelque chose donc qui fonde votre rapport à l'autre votre rapport au monde et qui doit déterminer l'ordre que vous même vous donnez comment vous structurez le monde il y a quelqu'un en parlant on lui a dit alors vous qu'est-ce que vous pensez il a dit d'abord avoir un métier avoir une formation me marier c'est tout à fait c'est un ordre c'est un ordre qui est je ne dis pas il est bon il n'est pas bon on sent quelqu'un qui ordonne le monde à partir d'une vision et voilà on peut ajouter autre chose retrancher autre chose et à partir de quel moment est-ce que vous en tant que sujet vous avez un regard qui organise le monde à partir du moment vous énoncez au moins à vous-même vos propres désirs et là du regard on bute sur un mot qui philosophiquement est très très complexe c'est le mot désir et Spinoza fonde tout sur le désir le désir c'est ce qui fonde tout et c'est pour ça que justement il va arriver à une philosophie tellement complexe qu'on n'en sort jamais mais la notion de désir c'est ce qui fonde justement tout sujet parlant tout sujet pensant tout sujet regardant quand hier je vous ai dit dans notre société dans notre gouvernement est-ce que vous avez encore des rêves c'était pas c'était pas de quoi rêvez-vous c'était pas quelqu'un peut me dire je rêve de gagner au loto je rêve de rencontrer une femme belle riche c'est pas ça est-ce que la notion de rêve est encore possible ic et look aujourd'hui ici et maintenant si vous vous formez c'est parce que vous vous attendez à quelque chose si vous m'écoutez et si vous intervenez c'est que il y a un partage qui vous mais tout ça tout ça peut fonder chez vous aujourd'hui en termes modernes on dit un projet de vie moi je dis tout simplement un rêve est-ce que vous rêvez encore est-ce que la vie vous la construisez je vous demande pas de répondre je vous dis vous posez cette question est-ce que notre société nous permet encore de sécréter des rêves parce que sinon ce serait vraiment peut-on imaginer une vie où on rêve plus 1984 allait le relire Orwell où on inverse le sens des mots où il n'y a plus de rêve etc c'est peut-être une société vers laquelle nous allons mais est-ce que vous pouvez est-ce que vous accepteriez justement une telle société vous qui revendiquez votre part de votre part de sujet votre part d'égo votre part de partage et ça à partir du moment où vous assumez votre regard comme organisons votre monde où vous vous mettez à la bonne distance pour justement raconter votre vie la vivre c'est la raconter de toute façon chacun d'entre nous raconte sa vie en la vivant d'ailleurs nous passons peut-être même plus de temps à nous raconter notre vie qu'à la vivre c'est des cas qui peuvent exister mais tout ça fait partie de cette complexité de votre être sujet et c'est ça la revendication majeure de la philosophie et c'est ça ce que Nietzsche cherche absolument à vous donner c'est que vous êtes et c'est très fort ce qu'il dit on le verra à un certain moment quand on abordera un de ses dires vous êtes irremplaçable je suis irremplaçable vous êtes irremplaçable et ça aucune philosophie ne peut vous mettre dans un moule mais toutes les philosophies doivent être possédées connues sues pour justement vous confirmer dans le fait que vous êtes unique et à partir de ce moment là cette unicité renvoie à la grande circularité du fil nous sommes tous des foetus en voie de confection permanente c'est une hypothèse de travail bien sûr qu'on peut refuser mais c'est une hypothèse qui est tellement forte que ça finit par être très dérangeant dérangeant dans le sens dans le sens dans le sens les grecs diraient dans le sens heuristique c'est à dire dans la découverte qu'on fait heuristique c'est la découverte brusque qu'on fait d'un objet qui était insoupçonnable à mon tour d'écouter un peu le film d'abord j'espère que ça va vous donner envie c'est un petit espoir de voir les autres films de Kubrick et Kubrick il a une qualité extraordinaire c'est qu'il n'a pas fait beaucoup de films je crois que dans toute sa vie son oeuvre disons c'est une dizaine de films mais chaque film de Kubrick est réellement un événement réellement parce que c'est si je vous dis c'est l'ordre la distance c'est le cérébral et le et le et j'allais dire l'olfactile il y a de l'odeur dans ses films c'est c'est essayé il a fait que des films donc vous pouvez en voir facilement 6, 7 ou 8 à l'aise ce que je regrette bien entendu mais ça ce n'est pas la peine de le dire c'est qu'on ait vu le film dans un petit écran c'est la dernière fois que je l'ai vu dans une copie qui a été rénovée c'est au festival de Cannes pas cette année l'année d'avant sur un écran qui faisait 25 mètres sur sur 12 avec un son absolument extraordinaire dans une obscurité totale avec c'est à dire vous êtes vraiment en immersion mais vous connaissez mon avis mieux vous voir même dans un téléphone dans un smartphone plutôt que de ne pas voir du tout ce que vous avez vu c'est le schéma réduit de ce que vous pourriez regarder dans une sur un grand écran mais ça passe quand même ça passe j'ai regardé une partie ça passe quand même donc regardez les autres vraiment il a fait des des films vous allez vous allez vous allez en faire un ami voilà Kubrick c'est quelqu'un dont on fait un ami même si lui c'était un véritable ours vie solitaire tranquille la famille les enfants comme ça un film tous les 10 ans mais quel film il donne envie de l'avoir comme ami quoi moi personnellement à la difficulté que j'ai eu avec le film c'est la même dont j'avais posé la question dans le premier sens avec vous on vous est dit qu'on passe souvent notre temps à essayer de répondre à la question mais peu de temps à essayer de trouver les bonnes questions à se poser du coup en regardant le film je me suis dit à quoi est-ce que je suis supposé faire attention à quoi est-ce que je suis en train de chercher qu'est-ce que j'essaie de comprendre je me souviens très bien vous avez posé cette question je crois que vous avez l'exemplaire type qui s'adapte qui s'adapte parfaitement à votre interrogation et c'est à vous de trouver la réponse vous avez expliqué en début c'est une question de regard oui oui et le regard est porté par le sujet le sujet pensant ben oui mais justement dans la peinture comme dans le cinéma comme dans la littérature il y a des livres des tableaux et des films qui vous respectent et qui vous considèrent comme des sujets adultes et vaccinés et il y a des films qui vous prennent pour bon allez tu pèes ton ticket tu regardes si t'es pas content c'est le mépris et il faut se tromper très souvent avant de trouver la perle rare nous le trompons tous en regardant des films bon moi maintenant je me trompais un peu c'est à dire quand je rentre dans une salle au bout de 20 minutes je peux sortir ça y est j'ai compris déjà rester jusqu'au bout d'un film pour moi c'est un truc qui mais bon on se trompe souvent on se trompe on le risque mais des fois on rencontre des perles avec Kubrick vous êtes assuré de n'avoir que que des perles il fait partie des rares cinéastes où vous prenez qu'il y a qu'il y a un autre un autre un autre un autre un autre C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas quelles sont les limites. Je pense que les limites du rationalisme sont déjà visibles dans la façon dont certains résultats strictement rationnels se sont avérés pas tellement dans l'idée de convergence. La convergence c'est quoi ? Les positivistes avec Auguste Tronte et tout ça avaient dit nous allons vers le bonheur universel. La convergence c'est rien d'autre. Si nous comprenons la nature, si nous la transformons, c'est pour que nous ayons le maximum de confort entre nous, d'amitié, d'amour, comme ça, la grande concorde universel. Alors c'est pas ça. Donc à un certain moment, on est bien obligé d'interroger les instruments. Les instruments c'est la raison. Quand Marx écrit dans le livre premier du capital que finalement tout est ramené à transformer le travailleur en salarié, ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est la rationalité pure. A partir de quel moment un travailleur travaille, vous produisez un travail, vous levez le matin, vous cultivez votre pomme de terre, vous allez mener votre vache au champ, vous allez saluer votre épicier, vous rentrez. Au bout de huit heures de tourner comme ça, vous rentrez, vous rentrez, vous mangez, vous racontez une histoire à votre femme et aux enfants. A partir de quel moment est-ce qu'un travailleur est devenu un salarié ? Ça n'a l'air de rien. Et pourtant le monde, le monde a changé du moment où vous êtes passé du travailleur au salarié. Parce que vous n'êtes plus propriétaire de l'usufruit de votre travail. Je vous dis, c'est d'une simplicité christique. A partir du moment où ça a été écrit, tout le monde, oui, oui. Alors après, les classes sociales, la lutte des classes, mais à la base de tout, il y a des choses qui sont très simples. Transformer un travailleur en salarié, c'est une révolution absolument extraordinaire. Transformer bientôt le salarié qui est quand même, vient au bureau à 9h du matin, sort à 16h ou 17h, comme ça. Transformer en tâcheron, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est plus obligé de venir au travail, plus obligé de faire ses 8h ou 9h, mais de faire des tâches, ce qu'on appelle la tâchification. On te demande d'intervenir sur un point précis d'un process. Tu peux le faire à partir de chez toi et tu le fais en un quart d'heure. On n'a plus besoin. Mais on ne te paiera que pour le quart d'heure. Les 8h où tu ne servais à rien du tout ne sont pas nécessaires. A partir de quel moment le travailleur a été salarié, et que le salarié est devenu quelqu'un de la tâchification, où on n'a plus besoin même de sa présence, où on peut robotiser le travail. Tout ça, c'est des choses qui se passent de façon absolument normale. Et à la base de tout ça, il y a quoi ? Il y a ça, il y a le rationalisme. A force de rationaliser, on en arrive là. Est-ce qu'il faut faire exploser la planète parce qu'on ne peut pas supporter ça ? Ou est-ce que ça aussi, il va falloir que le sujet pensant et parlant s'y adapte pour sauvegarder sa peau, c'est-à-dire sa jouissance ? Oui. Comment faire ? Ce qui est complexe, c'est de tenir compte toujours des contraintes qui nous assaillent. Et d'arriver, sinon à les maîtriser, d'humains, à coexister avec. Voilà. Coexister avec. C'est le propre d'ailleurs de toutes les théories politiques des idéologies, des religions et tout. Ça sert à quoi ? Ça sert à nous tenir ensemble. Tout simplement. Sinon, alors là, c'est le grand bordel. Sinon, c'est la force à l'état brut. Sinon, c'est le plus fort qui tue le plus petit. Sinon, etc. Comment arriver à faire tenir ensemble les gens ? En essayant de créer des règles de vie en commun. Vous avez parlé du contrat social de Rousseau. Tout ça, c'est pour faire tenir ensemble des sujets parlants-pensants dans leur diversité. Et donc, on va vers le plus petit dénominateur commun. Qu'est-ce qui peut nous faire tenir ensemble pour respecter quand même notre ipséité ? D'être ipsu, d'être je. Et donc, moi, je ne sais pas quoi en penser. Le rationalisme a montré ses limites. Mais en même temps, il n'est pas substituable par autre chose de non-rationnel. Puisque le rationalisme, même en atteignant ses limites, continue de trouver les façons de s'adapter même à ses propres limites qui sont négatives. Et c'est là qu'il n'y a que la pensée complexe qui est importante, c'est-à-dire, c'est nos limites. Et Marx aussi, dans le livre 1 du capital, te dit, parlons du capitalisme, son évolution vis-à-vis de l'exploitation est sans limites. Sans limites. La création de la plus-value, qui prendra toutes les formes possibles, elle est sans limites. Il ne faut pas penser qu'à un certain moment, quelqu'un va dire, on va travailler ensemble, mais bon, on ne gagne rien, le collectivisme, des petits trucs comme ça, ça n'a rien donné. Quelqu'un cherchera toujours à exploiter sous n'importe quelle façon. Même, récemment, qu'est-ce que vous en pensez ? J'en sais rien, qu'est-ce que j'en pense, c'est pas important. Même louer le ventre d'une femme pour lui faire porter un foetus qui n'est pas le sien, en la payant. Bon, qu'est-ce qu'on en pense ? Je ne sais pas. Mais sans limites, si ça peut créer de la plus-value, il n'y a pas de limites. Sans être marxiste, lisez Marx. C'est l'une des lumières de la pensée humaine. Autant que Hegel, autant que vous avez parlé de Freud, autant que Plato, comme ça, c'est... Sans a priori, c'est-à-dire, on ne dit pas lisez-le pour sortir le mieux, non, lisez-le. Parce que c'est un philosophe, c'est un économiste, c'est un philosophe. Ça prend des lumières de nos capitaliser. Sans limites. Il est sans limites. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes dans le process de fabrication de la plus-value, c'est sans limites. Il ne faut pas s'arrêter. Il n'y a pas de limites. Aussi bien dans le sens du progrès, dans le sens du déni de l'humanité de l'autre. Il n'y a pas de limites. Évidemment, de temps en temps, les gens disent, non, on ne veut pas ça. Oui, très bien. On négocie, puis on reprend. Est-ce qu'il y a autre chose que le capitalisme pour continuer ? On ne sait rien. Quand on a vu les échecs, les trucs comme ça, même les process, il y a des retours sur des rectifications. On est encore un peu keynésien, c'est-à-dire l'État intervient pour faire des équilibres, etc. Mais le process du capitalisme, il a l'air d'être absolument sans limites nécessaires. Dans le livre dont on a parlé l'autre jour, et que Taha a acheté à Paris, vous allez peut-être le parcours, et très subrepticement, les personnes qui ont écrit ce livre parlent de capitalisme. Ce n'est pas capitalisme, c'est cap, I-A, intelligence artificielle, l'isme. Capitalisme. Capitalisme, c'est-à-dire un capitalisme qui va reposer totalement sur l'intelligence artificielle, avec ce qu'ils appellent, eux, la tachification et la gamification. Gamification, c'est de faire en sorte que le travail devienne non seulement des tâches parcellaires qu'on ne domine pas, mais aussi des jeux. Game. On vous donne l'impression que vous êtes en train de vous jouer alors que vous travaillez pour un patron. C'est comme les taxis Uber, par exemple. Il a terminé ses courses, et puis parce qu'il a l'application, et puis il décroche, il dit je décroche en ce moment. Et on lui envoie un message, c'est dommage que vous vous décrochez en ce moment, parce que si vous faites encore une ou deux courses, vous risquez de gagner un prix qu'on va vous envoyer. Game. Là, on introduit la notion de gagner dans un jeu alors que c'est du travail. Or ça, qui n'est aujourd'hui qu'à l'état d'essai, peut devenir la règle même du jeu du travail. Vous voyez le... Non, rien n'est jamais fini. Mais le capitalisme a pris dans le socialisme énormément de choses. Et inversement, on est en train de vivre une sorte de social-démocratie, libéralo, truc. À partir du moment où ça peut assurer une stabilité, ça assure la stabilité. Mais le propre du développement actuel de la rationalité économique, c'est encore la création d'une plus-value, et donc la création de dividendes. Aujourd'hui, les grosses boîtes capitalistes qui gagnent beaucoup d'argent investissent peut-être le tiers et distribuent en dividendes les deux tiers. Qu'est-ce qui est oublié là-dedans ? Ben le travailleur. Lui, il est oublié. Il est oublié, même qu'on... Il ne peut même plus faire tellement grève, parce que de toutes les façons, il y a la robotisation. Il y a la tachification. Vous savez, la tachification, c'est un truc qui a déjà lieu maintenant. Vous êtes... Vous travaillez dans... L'exemple simple. Vous êtes dans un back-office de banque. Et donc, vous avez à trier un certain nombre d'opérations qui rentrent. Vous triez, vous triez, vous êtes dans le back-office, etc. Et vous êtes 100 personnes. Elles sont essentielles. À partir du moment où on constate que leur travail est répétitif. C'est un travail de... Qui est répétitif. De collectionner, trier, classer et renvoyer l'information. C'est automatisé. C'est automatisé automatiquement. Les 100 personnes d'avant, aujourd'hui, sont devenues 4. Et les 4 qui sont restées, c'est juste pour synthétiser le résultat obtenu par des robots. Puis aussi pour responsabiliser. Oui. Il y a un problème, c'est... Oui, il y a un problème, mais les 4 seront remplacés à partir du moment où le logarithme aura suffisamment d'informations. Mais là, n'est pas... Donc ça, c'est suppression. Mais là, on ne peut pas se passer de gens. Parce que, justement, il faut être derrière les machines, un truc comme ça. Pourquoi est-ce que je vais vous garder au bureau de 9h du matin à 17h ? Vous occupez un bureau, vous avez un ordinateur, vous consommez de l'électricité, vous faites des allers-retours, il y a un local, comme ça. Alors que, concrètement, je n'ai besoin de votre activité qu'une demi-heure par jour, effective, répartie en 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Je vous dis, vous pouvez le faire là où vous êtes. Aujourd'hui, tout ce qu'on a développé comme idée de co-working, les bureaux de co-working, moi, je dispose de ma journée. Et puis, à un certain moment, je sais, tout ça, ça se passe dans... Évidemment, toute l'information est partagée. Le sympa trop aujourd'hui, c'est le cloud. Et donc, à partir du moment où vous savez qu'il y a les 2 ou 3 opérations par jour à faire, vous allez dans un co-working ou chez vous, vous vous branchez sur la partie qui vous revient dans le cloud, et on vous envoie les 4 exercices à recouvre de la boule et pour la banque. Vous n'avez travaillé réellement qu'une demi-heure. Et quel est l'avantage pour qu'il y ait des dividendes ? C'est que vous êtes payé une demi-heure. Mais du coup, vous ne travaillez pas que pour la société générale, vous pouvez aussi faire une demi-heure pour la BP ou pour... Vous pouvez décider... Ah non, on vous l'avent positif. On vous dit, vous avez un peu de liberté, votre journée, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous faites du jogging, vous accompagnez votre enfant à l'école, formidable, etc. Et vous vous dites, ah là, c'est formidable, je vais travailler 2 heures, une demi-heure, une demi-heure, comme ça. Mais vous êtes payé pour les 4 demi-heures que vous travaillez. Et vous n'avez pas cette assurance que vous donnez, votre poste, qui effectivement vous retenez 8 heures, où vous ne travaillez effectivement que 3 ou 4 heures, mais vous aviez une identité sociale, vous étiez dans un corps social, vous étiez avec des gens, vous preniez un café avec eux, vous vous insultiez avec eux. Là, vous êtes maître de vous-même, mais vous pouvez très vite tomber dans une sorte de dépression métaphysique sans appel. C'est-à-dire, au bout de vos 2 heures, que vous avez accompagné votre gosse, que vous avez fait votre jogging, ouais, c'est... Or, on va vers ça. C'est à vous de vous débrouiller avec. Mais le grand gagnant, c'est qui ? C'est le IA. Ah, le propriétaire du IA est aujourd'hui le capitalisme qui distribue des dividendes. Le IA, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un employé, ce n'est pas un salarié. Ça fait très attention. C'est le capital. IA, ça fait partie du capital actif. Ce n'est pas un truc en plus, non, c'est capital. D'où la course aujourd'hui des très grands pour être les premiers sur l'IA. Capitalisme. Être le premier sur l'IA. Les grands groupes, tout ce qui est aujourd'hui, les 4 ou 5 grands groupes, comme ça, américains, Amazon et compagnie, comme ça, c'est la course à cette domination-là. Et donc, ça ne change pas. De travailleurs, de salariés, de salariés, de taxification, de taxification, comme ça, vous êtes en train... On parle même, on parle même, et ça, c'est le propre d'une vraie réflexion philosophique. On parle même d'un revenu universel à donner gratuitement, à donner à tout être vivant. un salaire universel. C'est-à-dire, vous avez chaque mois un salaire universel. Alors, on m'a dit, waouh, mais non, c'est juste pour consommer. C'est-à-dire, on vous donne de quoi survivre. Il y aura toujours des gens salariés à 2 millions d'euros le mois, comme ça. Bien sûr, c'est des gens qui tiennent, nécessairement. nous sommes dans une pyramide qui, vraiment, de plus en plus, devient pyramidal. Et nous avons l'étage la plus supérieure, qui est l'étage de ceux qui auront à commander la taxification du monde, la gamification du monde. Voilà, c'est... Il vaut mieux le savoir. Et donc, à partir du moment où on peut se passer de tous ces salariés qui, par la suite, peuvent polluer l'atmosphère, moi, je préfère leur dire, on vous donne, on vous donne ce qu'on va récupérer puisque nos produits, c'est vous qui allez les consommer. En fait, on est en circuit fermé. On va de plus en plus, on se dirige vers ce monde-là. Mais la conscience que nous avons tous, parce qu'à la fin de 1984, elle lisait le roman, il y a quand même cette conscience absolument insubmersible qui fait que, bon, on tient. Alors, on en est aujourd'hui à dire quelles sont les voies et moyens pour tenir. Eh bien, ces voies et moyens, oui, c'est... C'est d'abord des retours, des retours essentiels à des gens comme Platon, comme... qui sont d'une modernité totale. Retourner à Platon, retourner à... je ne sais pas moi, à Mnoroche, retourner à Nietzsche, retourner à tous ces gens qui, pour le commun des mortels, peuvent sembler complètement hors de mode. problème, c'est... Est-ce que vous voulez avoir conscience de votre ipséité ou, tout simplement, arriver à vivre, le plus souvent survivre, de façon agréable, de façon confortable ? Voilà. Chacun ses moyens, chacun ses prétentions, chacun ses ambitions. Mais moi, je connais beaucoup de gens qui, je dois le dire, extérieurement, sont heureux d'être un couple avec des enfants, un ou deux, qui ont un salaire qui leur permet de payer leur crédit de la maison qu'ils ont acheté, des produits qu'il y a dans la maison, de payer l'éducation des enfants, de programmer des vacances, l'autre crédit de la voiture, et puis de dégager de quoi passer des vacances et voilà. Et c'est une vie. Si on peut aussi introduire par contagion un peu de lecture, un peu comme ça, c'est faisable, c'est totalement faisable. Et c'est une vie qui se respecte en tant que telle. Est-ce qu'elle vous suffit et vous convient ou non ? Ça, c'est le problème de tout sujet pensant et parlant. C'est vous qui décidez. Jamais regarder quelqu'un avec mépris parce que vous... Jamais le regarder avec envie ou comme ça, non. Juste regarder et puis vous passez votre chemin ou peut-être vous vous ressemblez ou je ne sais pas moi. Mais au moins avoir conscience de ça, ne pas être dupe. ne pas lutter pour vivre de façon médiocre. Mais peut-on vivre d'une façon qui ne soit pas médiocre dans l'environnement où nous sommes inscrits ? Et quelles sont les conditions pour justement améliorer ça ? L'une des conditions essentielles c'est de commencer à en parler, c'est de réfléchir, c'est évident. Puis après, chacun fait de sa réflexion ce qu'il veut. Encore faut-il qu'on vous permette d'être ce que vous êtes comme vous êtes actuellement. Parce que la pression sociale, vous l'avez dit hier, elle est énorme. Elle est énorme. Une sorte de ratissage, une sorte de... de mise en forme commune de tout le monde selon le même moule. Et ce même moule, c'est une société d'en bas qui le désire parce que, justement, on ne lui a pas assez expliqué qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a absolument pas de fatalité. Alors là, évidemment, un discours religieux rétrograde et le bienvenu des gens qui ont des certitudes comme ce n'est pas possible qui viennent vous asséner des trucs. que, oui, c'est... Comment faire avec ? Ce n'est pas simple. Mais il y a un début à tout et le début de tout, c'est décider d'être un sujet et décider d'être le plus informé possible de façon fondamentale. À tous azimuts. Et ça, je pense que vous êtes dans un lieu, justement, qui a été fondé, inventé pour ça et rien d'autre. Et c'est énorme. ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas... Non, c'est vous. Vous vous côtoyez pendant un an, pendant je ne sais pas combien de temps, et puis on s'entend, vous avez traversé une expérience. Vous avez traversé, vous avez traversé, accompagné de... accompagné de Ligiti, vous avez traversé vraiment le temps et l'espace pour être... pour redevenir un foetus. Et c'est... Voilà, c'est... Le grand problème, c'est que je suis et vous êtes dans la position du monolithe. Voilà. Le monolithe est, E-S-T. C'est quelqu'un qui disait la rose et son pourquoi. Je vous ai parlé la dernière fois de ce grand mystique qui disait l'œil avec lequel je vois Dieu et le même œil avec lequel Dieu me voit. C'est un truc absolument extraordinaire. Et ça rentre dans le regard. L'œil par lequel je vois Dieu et le même œil par lequel Dieu me voit. C'est-à-dire cette fusion totale. Et il a écrit un autre petit poème tout à fait sympathique qui s'appelle La rose est sans pourquoi. Voilà. La rose est sans pourquoi. Elle est parce qu'elle est. Vous êtes sans pourquoi et vous êtes parce que vous êtes tout simplement. C'est par là que commence la force d'un sujet qui revendique totalement le fait d'être pas seul d'être unique et c'est là que commence l'aventure. Et c'est pas une aventure facile et bon elle a besoin de coaching elle a besoin d'accompagnement elle a besoin d'être verbalisé elle a besoin d'être partagé et je pense que vous êtes dans un lieu de partage et profitez-en d'autant plus que je crois savoir qu'à Benguerir il n'y a rien d'autre à faire. Donc autant faire en sorte que ce conclave serve au moins à créer des liens de partage réel sincère et si possible fondé sur le savoir sur la connaissance là vous en tirez un très grand profit si vous vous astreignez à rester dans dans ce cadre. Nous avons tous les moyens d'être optimistes. Voilà. Bon dans la définition que vous voyez toujours Ah oui oui c'est ce que je vous conseille de savoir être optimiste mais soyez bien informés. Pour qu'il y ait de la vie pessimiste. Les autres le diront de vous mais oui 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 Il y a encore cette question de regard. Totalement. Non c'est vrai parce que vous totalement on prononce les mots qui sont pessimistes après la manière dont on le perçoit ce qu'on en teste définit le regard qu'on porte par rapport à ces mots. Oui. Vous pouvez être pessimiste pour être tout simplement pessimiste ou vous pouvez être pessimiste pour remédier à une situation pour en venir aussi par la suite et l'encore c'est plus sur la participation. Bah oui. C'est une sorte de circularité mais qu'il faut maîtriser et nourrir. parce que le pessimisme stupide serait de dire puisque c'est comme ça c'est plus la peine. Non. Non. Puisque c'est comme ça ça vaut la peine. Voilà. Puisque c'est comme ça justement. C'est Dostoyevsky à un instant on lui dit c'est dans les frères Karamazov je crois on dit si si Dieu n'existe pas tout est permis et la réponse c'est que justement parce qu'il n'existe parce qu'il n'existe pas que rien n'est permis. Pourquoi ? Parce que bon si justement il n'y a plus la garantie qu'il existe donc qu'il y ait un regard qui punit et qui gratifie rien n'est permis c'est à dire c'est entre vous maintenant de créer les règles et justes et coutumes avec lesquelles vous allez vivre. Parce que c'est trop facile il n'existe pas tout est pas non 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 c'est là que commence justement le règne de la loi. De la loi. La loi commence à partir du moment où vous avez la séparation kantienne entre le crédo de la foi et le ich denke du je pense qui est au niveau de l'expérimentation comme je vous ai dit la dernière fois ce qui est expérimentable relève de la raison à travers les catégories de l'entendement de la sensibilité des choses comme ça et le reste voilà donc si vous le supprimez ben là commence le règne de l'humain il faut s'organiser il faut qu'il y ait nous sommes là et nous n'avons aucun recours et nous avons à vivre ensemble bon le mieux c'est d'élaborer des règles qui c'est qui va s'occuper de ci ou de ça qui c'est qui s'engage quels sont les horaires un truc comme ça imaginez que nous soyons seuls au monde il y a une guerre thermonucléaire qui a détruit le monde entier nous sommes seuls ici ben il faut qu'on s'organise l'humanité si elle ne se donne pas des lois et des règles ben elle n'aurait pas tenu et le fait que on y ajoute de l'idéologie de la religion un truc comme ça c'est pour que les gens s'organisent ensemble d'abord essentiellement disons la plus-value que vous apportez en foi profonde c'est formidable ça relève justement du sans pourquoi c'est de la mystique moi il me tranquillise le fait de penser que je le regarde et le médeu fait qu'il me regarde oui mais dans la vie ordinaire les règles doivent être respectées l'état de droit n'est pas autre chose il tarde à être appliqué même s'il est applicable mais c'est essentiel pour l'être ensemble de l'humanité des gens des gens ensemble et nous sommes toujours un peu en deçà et au-delà de l'être social nous sommes l'être social mais un peu plus et un peu moins un peu moins parce que dans notre quant à nous le quant à soi nous pouvons avoir des désirs complètement fous des espoirs absolument illimités et dans le social nous sommes obtenus nous sommes tenus par des astreintes et au-delà nous sommes au-delà du commun de ce que nous vivons dans la société par tous nos rêves toute notre créativité tout ce que nous pouvons nous donner à nous-mêmes et nous sommes un c'est-à-dire tout ça c'est dans la même personnalité la même subjectivité avec la même complexité si ça n'avait pas été le cas Freud n'aurait eu aucun sens si Freud a du sens c'est parce que justement il est venu s'immiscer là-dedans de vous dire il y a autre chose il n'y a pas que ce que vous dites il n'y a pas que ce que vous pensez il y a autre chose mais c'est pas pour vous faire avouer c'est pour vous faire prendre conscience la différence entre être analysant avec Freud c'est-à-dire se coucher et parler et d'être devant un prêtre c'est que dans un cas vous êtes dans l'aveu dans l'autre vous êtes dans le rapport au vrai le rapport à la vérité que vous seuls détenez puisqu'elle est en vous tout ce que vous allez me raconter de toutes les façons pour moi n'a aucun intérêt que vous le renvoyez au miroir vous avez besoin de moi pour parler mais il n'y a que vous qui soyez essentiel c'est ça l'acte déterminant de la psychanalyse de faire découvrir l'autre en vous par vous-même à travers l'autre qui suis moi et qui n'est là que pour vous renvoyer une image un miroir Freud c'est une révolution réelle comme Darwin est une révolution réelle c'est des gens qui brusquement vous pointent des choses qui deviennent évidentes alors évidemment combattu ah combattu mais totalement c'est sérieux comment est-ce que le singe oui il n'a pas dit que le singe non il a dit voilà comment l'évolution a fait bien avant le singe les premiers les animaux rampants qui sont sortis de l'autre tout ça mais il y a ce linéarment de continuité que le bonhomme a découvert en se promenant dans les îles Galapagos et des trucs comme ça et qui dit voilà ça donne une hypothèse forte et l'hypothèse elle se vérifie mais qu'est-ce que vous allez dire à un créationniste qui te dit il a de créer les créationnistes non mais ça 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 n'infirme pas la religion c'est tout le travail de Ben Roche on ne peut pas dire que parce que il y a évolution alors non pas du tout mais toute la lecture métaphorisante des religions permet aux religions d'être extrêmement enrichissantes mais si vous dites il a été dit ça donc c'est ça si vous êtes ce qu'on appelle les littéralistes les littéralistes évidemment ils sont insupportables parce que voilà ce qu'ils écrivent il n'y a aucune possibilité de compréhension autre que le littéral il n'y a pas de métaphore alors si vous lisez la Bible c'est la troisième guerre mondiale permanente depuis la Genèse ça ne fait que tuer qu'exploser que violer un truc comme ça si vous n'introduisez pas une dimension métaphorique dans la lecture religieuse vous êtes à côté de la plaque totalement à côté même chose pour le le Pentateuch c'est à dire les saintes livres essentiels de la Torah juive qui sont aussi qu'on appelle l'ancien testament même chose pour le Coran où on le lit d'une façon qui est qui qui relève de la vraie foi c'est à dire je veux le croire et dans ce cas là tu ne veux pas faire une lecture stupide une lecture où je viens mais non parce que égorger ce n'est pas que le repentir ce n'est pas tout va alors c'est toute la première partie tout le Pentateuch et toute la première partie de la Bible aussi bien ancienne que même c'est horrible et pourquoi est-ce que on ne passe pas son temps à dire que les catholiques c'est des criminels et les justes parce que ils ont introduit très vite des lectures totalement métaphorisantes de dire Dieu qui est parfait ne peut pas vouloir que le mal c'est pas possible et chez les musulmans ces voix ont existé il y a des voix très fortes qui ont existé pour dire voilà comment il faut mais les voix dominantes c'est pas ça les voix dominantes c'est très vite le littéralisme le littéralisme c'est littéral c'est écrit comme ça c'est dit comme ça c'est dans ce sens c'est littéraliste et puis comme ça unidimensionnel on ne peut pas comprendre comment voulez-vous intégrer les choses de la vie et les réflexions même dures vis-à-vis de ce que moi je crois ou je pense si vous n'écoutez pas et si vous ne changez pas votre regard sur vos propres textes vous prenez les choses de façon tellement littérale que ça finit par devenir dans ce cas là c'est grave et tu retiens est-ce que c'est pas pour signifier une punition et pourquoi est-ce qu'il faut toujours ramener les choses à leur littéralité et que nous ça n'a pas de religion c'est vraiment la reconnaissance de l'autre à travers le regard béni d'un dieu qui est là pour aimer l'humanité pas pour la détruire il peut menacer ceux qui sont dans la mauvaise voie il peut les ramener mais ne prenons surtout pas pour de l'argent comptant les mots les plus durs qui sont faits qui sont énoncés dans le Coran ou dans la Bible ou dans la Torah ce serait vraiment se tromper complètement de lecture et ce serait nous vouer à ne pas accepter de marcher avec notre temps et c'est pas un bon service qu'on voit à l'islam vraiment c'est pas un bon service et c'est une question de regard aussi des réflexions par rapport oui 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 Oui, mais là vous, alors là ça va nous entraîner loin parce que vous allez dans un secteur qui est extrêmement, qui est riche, où il y a beaucoup de pièges, où il y a beaucoup de pouvoir politique. Le problème des religions, enfin des religions, commence à constituer un problème à partir du moment où la politique s'en occupe. La politique dans le sens vivre ensemble, dans le sens abbasique du terme. Oui, mais il y a des abbassides. A partir du moment où les abbassides ont compris que par la religion, on peut tenir le peuple, ils ont tout compris. Ils ont compris ce que les chrétiens ont compris avant, puisqu'ils ont organisé l'église. Vous savez que l'église c'était un pouvoir politique pendant très longtemps. Quand les abbassides ont compris ça, ben voilà. Quand est-ce qu'il y a eu, vous prenez, le Bukhari, vous prenez Muslim, vous prenez Tirmidhi, vous prenez Nasaï, vous prenez Nouméjah, des grands, il y a les Sahéhaïn et les autres qui ne sont pas moins Sahéhaïn. Et quand est-ce que tous ces gens-là ont existé ? Quand est-ce qu'ils ont existé ? Je prends votre question. Ils ont tous existé ? Ils ont tous existé ? Oui ? Dixième siècle. Dixième siècle, enfin... Non, neuvième siècle. Au neuvième siècle chrétien, tous les corpus des hadiths étaient faits. Avec, bien entendu, des prédécesseurs à ces corpus qui, eux, ne l'ont pas fait, mais transmis. C'est Ibn Hamad, celui qu'on appelle Imam Ahmad. Imam Ahmad, qui n'a pas rassemblé, a laissé rassembler par son fils, je crois qu'il s'appelait Abdullah, par son fils, le corpus Hamad. suivi, alors, immédiatement après, par les cinq ou six corpus. Et tout ça, ça s'est fait au même moment. Curieux, quand même. Quand je dis au neuvième siècle, ça veut dire deux siècles, deux cents ans après la mort du prophète. Ce n'est pas être ni athée, ni rien du tout, que de poser ces questions. C'est-à-dire, il faudrait trouver un milieu dans lequel, là, on est là, en train de réfléchir ensemble. On n'est pas en train de dire, « Où ça, quelle horreur ! » On est en train de réfléchir ensemble, et de réfléchir de façon historique. Pourquoi deux cents ans ? La première, c'est 150, 180 ans après. Le « Où là » dit le « M'no-Ishak » que personne n'a lu et qui a été reprise par celui qui l'a représenté et qui est... Et donc, et tous ces gens-là rapportent, 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 comme ça. Tu remontes. OK ? Bon, on peut faire des remarques préalables. C'est un domaine qui est très vaste, on ne peut pas l'aborder comme ça, mais quand même, je donne quelques éléments. la première chose qui a été remarquée par beaucoup de savants arabes théologiens c'est que c'est curieux qu'on a rapporté plein de choses de sur le prophète avec l'anana bon on peut discuter d'aïf, Moussa Oussé, Tera Kamsa, Akheré, Sahih, il y a une graduation on peut revenir tout à l'heure mais curieusement on n'a pas rapporté les grands discours du prophète qu'il faisait les vendredis quand il faisait la prière mais il a fait la prière plusieurs fois avec et à chaque vendredi puisque on nous dit qu'il faisait chaque vendredi sauf lorsqu'il était dehors le razawet il faisait des discours et curieusement tous ces gens là qui étaient présents personne n'a rapporté ces discours sauf un sauf un parce que c'était la fin c'est vrai un peu curieux mais bon on dit c'est curieux on passe maintenant il y a une science qui a existé la science du hadith et qui a déterminé ceux des hadiths qui méritent d'être vraiment respectés par ceux que et ceux où il y avait par exemple il y a des gens dont toute la vie était justement de de s'interroger sur la validité des hadiths et le premier qui a commencé c'était un faq et l'ama bien et bien sous tous les angles de la théologie et qui s'appelait ni sa boulot qui a commencé à dire à l'acteur quand même c'est avec les hadiths à l'adès c'est pas un marchand de l'adès qui a payé un frère il faut arrêter vada faq et a comme les savouris c'est quelqu'un de plus que pertinent qui a dit vous allez détruire la validité des textes des hadiths si vous acceptez n'importe quoi il a été après juste après lui vient quelqu'un pratiquement à la même période nous sommes nous sommes au 10e siècle donc juste après ce ne vient moulin le corpus et vient après lui quelqu'un qui dit mais enfin c'est très dur aussi à lui que lui qui lui dit mais vous êtes à la limite de l'ilhad s'appelle brdadi mais s'appelle le raté le brdadi à chez adam je m'appelle comme ça comment y'a créé un n'y'a pas la peine c'est pas la peine même à de l'adès bien sûr il ya des hadiths alors on va l'éclatation on va dire d'arrivés là d'arrivés bon plus tard après à de brdadi il ya quelqu'un qui est un coupure de tête qui s'appelle jose cani et jose cani il ya dire on n'a pas à toucher à un hadiths oui mais enfin vous savez le monsieur qui a dit elle mouhammed à l'âme à l'âme au moment où il est censé jouer à l'âge il était à bardette et le rahman il était en afghanistan donc c'est difficile d'arriver vous savez celui qu'on tue dit à abdelhamid ou anada celui là qui est censé avoir donné était mort 20 ans avant y ait vu en yuro à la salle il suffit qu'on dise nia ya bien d'enna à bourrer la quête histoire un anna ou calme t'es voulait sans se dise à le jour zakani c'était on ne discute pas et il est même allé jusqu'à dire entre un verset du corps et un la priorité d'al-sunna c'est le hadith, ça c'est inscrit, c'est dans le corpus de la réflexion au service d'une politique abbasite claire et nette, c'est-à-dire on peut même imaginer qu'un calife a demandé à quelqu'un de façonner un hadith il y en a marre, il y a un calife, il y a un calife, il y a un calife, il y a un calife sur mesure, on peut le penser, on peut le penser tellement il y a des fois des trucs qui sont rigolos et il a existé aussi dans cette même contextualisation idéologique quelqu'un qui est venu et qui a été très très loin dans cette réflexion on est déjà au 12e, 13e siècle et ce quelqu'un qui s'appelle El-Jouzi qui a remis en question carrément tout en leur disant, si vous voulez vraiment que l'islam ait une structure réelle il faut arrêter de plaisanter il faut arrêter il faut prendre tout ce qui a existé il faut vraiment le faire passer par la raison démontrée démontrer, ne faites pas dire aux prophètes tout ce qui vous arrange et il a été combattu il a été combattu comme ce n'est pas possible je ne sais pas s'il a été assassiné ou non je n'en suis pas sûr et c'est quelqu'un qui était aussi savant, aussi théologien que le Baghdadi et que les autres donc le débat a eu lieu ce n'est pas aujourd'hui moi je suis étonné de voir mais ce débat il existe depuis le 11e, 12e siècle on s'est interrogé sur ça El-Jouzi a écrit des choses en connaissance de cause plus terribles que le livre qui a été publié ou que le livre qui a été publié c'est à Marrakech pour dire qu'est-ce qui est commercial ? mais non, il n'est pas commercial il dit des choses qui sont totalement avérées dans l'accompagnement critique des textes des hadiths c'est-à-dire au 12e siècle le Nouvelle-Jouzi il a parlé il y a très longtemps repris parce que mais pourquoi ? mais parce que personne ne connaît le Nouvelle-Jouzi personne ne sait que dans notre culture profonde musulmane il y a des gens quand même qui ont un cerveau à la place du cerveau et qui ont dit il faut arrêter quand même à force de trop dire n'importe quoi vous allez finir par contaminer même les bonnes choses parlent de n'importe quoi c'est logique non ? et à W. Jouzi il parle il y a très longtemps alors le monsieur qui a publié un livre contre le Moukhani au Caire et l'autre qui l'a publié au Mar ne font qu'exhumer une réflexion qui a déjà existé et on leur dit non on vous interdit mais ça n'a pas de sens c'est devenu commercial par l'interdiction mais vous auriez gagné à lire le livre et à dire ben c'est vrai c'est pas vrai pourquoi est-ce que dans le Moukhani on trouve ça ? pourquoi on trouve ça ? est-ce que est-ce que ce n'est pas une sur-interprétation de quelque chose qu'on avait envie d'écouter sous les Abbasis de quelque chose qui servait à assassiner tous les Moïtazilites qui voulaient introduire un peu de rationalité etc. à propos d'une grande thématique musulmano-judéo-chrétienne qui est qui est l'éternité du monde parce que c'est ça le grand problème est-ce que le monde est éternel ou pas ? est-ce que le monde a commencé ou est-ce que le monde est éternel ? ben pour les trois religions monothéistes il a commencé Kala-la-ukun-fei-yakun et et luxe suite c'est la lumière soit et tout comme ça il y a un début la philosophie a commencé par le fait qu'il y a éternité du monde et qu'on ne voit pas à quel moment et pourquoi il aurait commencé donc déjà là c'est c'est un problème mais là c'est un problème sur lequel tous les paris sont ouverts est-ce que le monde a commencé ou est-ce qu'il est éternel finalement ça ne dérange absolument rien du tout ni la foi ni rien du tout l'homme de science peut dire il a commencé et voilà l'épreuve et d'ailleurs on remonte jusqu'à il y a 13-14 milliards d'années mais l'homme de religion peut toujours te dire l'homme de foi peut te dire et avant erreur la notion de n-1 et avant il y avait quoi quelle que soit la démonstration scientifique c'est là que quand tu as raison il faut séparer il y a la foi il y a la raison mais donc il n'y a pas de quoi tuer le voisin si quelqu'un te dit le monde a eu un début l'homme de foi peut toujours lui dire et avant il y avait quoi et on reste bon copain pourquoi est-ce qu'il faut absolument ou créer une parole qui n'a pas tellement raison d'être c'est que politiquement il fallait vraiment asseoir le pouvoir et tout ça s'est passé au deuxième siècle donc après le deuxième siècle de l'égir c'est à dire le c'est à dire le neuvième dixième après Jésus-Christ donc ce débat là est un débat qui est historique il faut l'aborder en toute connaissance de cause et sans tricherie le jour où on l'aborde comme ça c'est un débat qu'on peut dire scientifique vraiment et avec des arguments mais il faut accepter dans ce cas là à aller dans le sens de Jésus-Christ pour dire il y a beaucoup de choses qu'on devrait lui dire mais en même temps alors là tu le déplais souverainement à Nessaboli qui lui te dit tout ça c'est les mêmes siècles qui te dit non on ne discute pas si vous touchez à un cheveu d'un seul truc tout s'effondre et qu'est-ce qu'on fait donc le débat n'est plus du tout ni philosophique ni théologique c'est un débat politique c'est un débat politique